Invité du ministre de la Défense le 13 juillet à l'hôtel de Brienne, le président de la République François Hollande a prononcé un discours en l'honneur des armées. Devant les familles de soldats blessés et morts en opération, le chef des armées a rendu hommage à tous ces hommes et ces femmes qui défendent la France. Je veux de nouveau, au nom de la nation, m'incliner devant le souvenir de nos 87 soldats qui sont tombés en Afghanistan. Je tiens aussi à avoir une pensée toute particulière à l'égard de nos blessés, ceux qui ont été meurtris dans des combats. Je veux dire au personnel militaire et civil de la Défense, ma gratitude pour toutes les actions qui sont conduites et pour les succès qui ont été remportés. Après avoir évoqué les opérations de maintien de la paix, le retrait d'Afghanistan et le nouveau livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, le président de la République a réaffirmé le lien existant entre l'armée et la nation. Ce lien, c'est celui de la confiance, c'est celui de l'affection et c'est un atout considérable et pour la République et pour les armées. Avant de quitter la réception, le chef des armées a pris le temps de saluer les familles de soldats présentes, leur témoignant une nouvelle fois son soutien. Merci. Merci.